Le texte de la base des enseignements du Yorah Haïm et du Rahab Léon Hachkénazé. Voici le texte. Donc ici je traduis. Et voici les statuts que tu leur exposeras. Si tu achètes un esclave hébreu, il restera six années esclave. Et la septième année, il sera remis en liberté, sans contrepartie. S'il est venu seul, il sortira seul. Seul, il sortira, excusez-moi. S'il était marié, sa femme sortira avec lui. Globalement, il y a deux sujets qu'on va aborder. Le premier concerne l'esclavage, ou plutôt l'abolition d'esclavage, sur la base des enseignements du Rahab Léon Hachkénazé et Manitou, qui donne beaucoup plus d'actualité, de clarté par rapport à ce que nous vivons. Et le deuxième sujet, c'est la relation entre l'âme de l'homme, entre l'âme dans ce monde-ci et dans ce monde à venir. Le lien entre l'âme, d'un homme, Baolam Hazé ou Baolam Abab. Donc on va poser tout de suite la question ici. C'est, nous sommes après le don de la Torah. Plutôt, on est sortis d'Egypte, la Kadosh Baruch Hu nous a libérés. Nous avons traversé la mer Rouge, les miracles. Et puis nous sommes arrivés au pied du Mont Sinai et on a reçu la Torah. Donc la question qui se pose ici, et qui est surprenante, c'est que comment se fait-il qu'après les dix commandements, après le Mahamat Sinai, après le Mont Sinai, on va nous parler d'un esclave hébreu à libérer. C'est surprenant parce qu'il n'y a pas d'esclave hébreu, puisque tout le monde a été libéré, donc il n'y a plus d'esclavage, en tout cas pas pour les hébreux. C'est la confirmation qu'Akadosh Baruch Hu donne au Bnei Israël, nous donne au début du matin de Torah, au début du don de la Torah. A Kadosh Baruch Hu dit Je suis l'Éternel ton Dieu, celui qui vous a délivré d'Égypte, de la maison des esclaves. Donc il n'y a plus d'esclaves. Alors on va faire une petite parenthèse sur la notion d'esclave. En hébreu, Eved, ça veut dire, la racine c'est travailler, Oved. On va voir que la première idée ici, c'est l'idée de travail. Donc on n'est pas forcément dans l'image de l'esclave soumis, meurtri, en souffrance, mal aimé, mal respecté, mais plutôt de l'individu qui donne de son temps, de son travail en échange d'une prise en charge. D'une certaine manière, le thème d'esclavage, c'est une forme d'aliénation qu'on donne à un maître, qu'on donne à un boss, qu'on donne à un patron. On s'aliène, on donne son temps. C'est ce qu'on appelle de l'esclavage. On donne son travail. Il y a un grand principe dans la Torah. À partir du moment où on ne dispose pas de son temps, on ne dispose pas de sa liberté, eh bien on n'est pas libre. Quand on n'est pas autonome, quand on dépend des ressources d'un patron, on n'est pas libre. Beaucoup d'entre nous sont esclaves. C'est à cela qu'on voulait arriver. C'est important aujourd'hui parce que les choses ont un petit peu changé. Quand on parlait jusqu'à présent d'esclavage, c'est l'esclavage vis-à-vis d'un patron. C'est-à-dire que je vais travailler, je donne de mon temps, de mes qualités, je les donne à un patron afin qu'il me permette de vivre. Et je me plie à ses exigences. Donc je ne suis pas autonome. Aujourd'hui, avec l'épidémie de Corona, les choses ont changé. Le patron, ce n'est plus le boss. Parce que le boss est lui aussi confiné à la maison. Sa boîte fonctionne à distance, on va dire, pour ceux qui ont une société qui continue à travailler. Mais il ne ramène plus beaucoup d'argent, le boss. Donc qui va nous payer et qui nous paye ? C'est le gouvernement. Donc aujourd'hui, il y a un esclavage au niveau de l'État. La plupart des entreprises, la plupart des indépendants, la plupart des employés dépendent de l'État. Nous sommes aujourd'hui donc plus esclaves de notre boss. Nous sommes esclaves, peut-être des deux, mais en tout cas nous sommes esclaves de notre gouvernement. Et nous sommes plus simplement esclaves de notre gouvernement. Nous sommes esclaves. Chaque citoyen du monde est esclave chacun de son gouvernement. C'est au niveau universel. Et donc ici, quelle est la problématique qui est liée justement à cette notion d'esclavage ? C'est qu'à partir du moment où le gouvernement détient nos ressources pour vivre, nous sommes dépendants et nous sommes amenés à lui obéir. S'il retire notre soutien, on s'écroule. Les sociétés s'écroulent, les indépendants s'écroulent, les individus s'écroulent. Et quand on voit l'incertitude qui est en face de nous concernant la manière dont les choses sont gérées, concernant la perspective qu'on a dans l'avenir, les possibilités ou les non-possibilités, on est vraiment dans une situation d'esclavage qui, ici, est en totale opposition avec la Torah, puisque la Torah vient nous dire la première chose que les bénis Israël, avant de recevoir la Torah, c'est-à-dire qu'un individu, avant d'étudier la Torah, avant d'être en mesure d'avoir ce statut de Mahamad Sinai, je reçois la Torah, il doit être libre. Il doit être libre, excusez-moi. Le fait qu'aujourd'hui nous ne soyons pas dans cette situation est contraire au principe fondamental avant le matin de Torah de la Torah. Discuter aujourd'hui de problèmes annexes pose problème, car c'est exactement, justement, le message que vient nous donner, ici, cette paracha Mishpatine. Elle vient nous dire, et on va y revenir, on va développer, la Torah, c'est abstrait. La Torah s'étudie. Le concret, c'est Mishpatine. Quand tu veux, on va voir, quand on doit réaliser quelque chose dans la réalité, prendre, décider n'importe quel choix, c'est du domaine du Mishpatine. C'est comment je vais faire la chose. L'enseignement fondamental de la Torah, avant de recevoir les dix commandements, c'est « Je suis Hachem, celui qui vous a délivré d'Egypte, de la maison d'esclavage. » Maintenant, on peut commencer. Or, si nous avons été libérés, peut-être, d'un conditionnement et d'une alignation du temps des Hébreux, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et il y a un problème qui est posé, un enseignement qui est donné dans le Shulchan Arour, à savoir, un esclave n'a pas le droit de lire le Kirillat Shema. Pourquoi ? Parce qu'on dit que, dans le Kirillat Shema, qu'est-ce qu'on dit ? « Shema Yisraël Hachem Elokenu Hachem Echad » Et donc, celui qui a un autre patron, un autre dieu, qu'Akadot Bochou, il ne peut pas dire le Shema Yisraël. Donc, s'il est esclave, s'il a un autre maître, il ne peut pas dire le Shema Yisraël. Ce n'est peut-être pas obligé d'être pris à la lettre, mais du point de vue spirituel, du point de vue psychologique, on comprend qu'ici, il y a un problème. Il y a un problème de fonctionner en tant que juif, en tant qu'israélien, en tant qu'hébreu, en étant toujours soumis à l'esclavage. Donc là, je vous laisse un petit peu réfléchir par rapport à ce que vous avez, la perception que vous avez de la réalité de l'entourage, mais la question est posée. Alors, on va continuer avec un enseignement de Rachid sur le lien entre, justement, la paracha du don de la Torah et la paracha de Mishpatim. Rachid dit comme ça, « Vélé à Mishpatim, comme à comme chez les marres élés, passa à la réchonine. » Il dit comme ça, chaque fois qu'il y a le mot « élé », le texte implique une rupture avec ce qui précède. C'est-à-dire ici, si on avait dit « élé à Mishpatim », c'est quelque chose de nouveau, on commence quelque chose de nouveau qui n'est pas lié avec ce qui précède. Le fait qu'il y ait marqué « véélé » vient nous apprendre que les lois sont liées au don de la Torah. Et donc, ne fait pas de différence entre les principes qui sont donnés sur le Mont Sinai au moment du don de la Torah, mais il faut à tout prix les associer avec leur mise en exécution, la manière de les réaliser. Et la question qui va être posée, et qui est posée par le Ravéon Chinasie Manitou, c'est pourquoi est-il nécessaire que Rachid, que le Midrash, vienne nous dire que les lois Mishpatim font partie aussi de la Torah ? Toute la Torah, c'est la Torah du Mont Sinai. Tout ce qui est écrit, c'est évident. Quand on prend un livre de Torah, quand on prend les Parachiot, les Parachiot, les Chumashim, tout ce qui est inscrit fait partie de la Torah. Donc ici, pourquoi on a besoin d'insister ? Pourquoi on a besoin d'insister ? pour nous dire que les lois sont liées au matin de Torah. En fait, ici, le problème, c'est qu'on pourrait croire que les principes généraux n'engagent pas de rentrer dans l'action. Il y a énormément de religions, de philosophies qui ont ce concept. Par exemple, le philosophe, et j'ai eu des enseignements comme ça, et je sais que Manitou et probablement vous aussi, qui disait « Vous apprenez ce que je dis, mais vous ne prenez pas exemple sur ce que je fais. » C'est-à-dire, l'enseignement, c'est une chose, ma manière de conduire, c'est une autre chose. Ici, on voit qu'ici, il y a un problème du point de vue du judaïsme. Le principe, c'est « Je donne l'exemple, et par rapport à l'exemple, que je suis, je peux enseigner, mais je ne peux pas enseigner quelque chose qui ne vibre pas en moi. » Un chauffage ne peut pas réchauffer si lui-même, il n'est pas chaud. C'est la même idée. Et donc, ici, c'est vraiment un concept de base, tout simple, qui peut être, à nous, quelque chose d'évident, mais ce n'est pas évident pour un certain nombre de cultures et un certain nombre de religions. La Torah, telle qu'elle est donnée, n'est pas applicable. On va le voir aussi dans les commentaires du Hohaïm, qui va commenter chaque mot et va nous montrer combien les mots ne m'ont pas leur place ou ne sont pas écrits de manière logique. Et qu'on ne peut pas comprendre la Torah, même en hébreu, de manière littérale. Donc, on comprend ici que c'est déjà difficile de comprendre la Torah, encore beaucoup plus de savoir comment réaliser les choses. D'ailleurs, quelques chapitres vont permettre de constituer une ou plusieurs livres du Talmud. Baba Mitzia, Baba Kama, donc, juste avec quelques phrases pour vous donner simplement ici la complexité de l'application de la Torah. On va donner un exemple pratique, classique, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » « Ve'aftalarecha kamorcha » Et selon Rabbi Akiva, vous connaissez peut-être souvent cette histoire, qui enseignait que tous les principes de la Torah étaient inscrits dans cet enseignement. « Ve'aftalarecha kamorcha » « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » En fait, en disant ça, Rabbi Akiva expliquait que ce principe-là, il est tellement difficile à mettre en application que toute une vie ne suffit pas. Il faut forcément ici un maître, il faut forcément un choukhanarour pour pouvoir nous expliquer. En faisant le parallèle, sur le même principe « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » On comprend par exemple sur la base du christianisme qui s'est appuyé, qui s'appuie sur ce principe fondamental, sur cet amour gratuit envers son prochain. On ne peut être que choqué, et le mot est léger, on ne peut être que choqué de voir toute la violence, toutes les guerres, tous les massacres qui ont traversé cette civilisation. et qui avaient par principe l'amour du prochain. Donc on voit ici quelle peut être la distance qu'il peut avoir entre un principe, quelque chose qui est un sang enseigné, des mots, et puis la réalisation de rêve. Et c'est de ça dont on parle. Je ne vais pas développer ici tous ces concepts, mais probablement vous pourrez faire un lien sur un plan, en tout cas sur le plan des religions et des civilisations. On va voir la question sur un plan pédagogique. Quelle est l'implication sur les plans pédagogiques de cet enseignement du fait du lien entre le don de la Torah et leur application selon les règles ? Et là, on reprend Rashi qui nous dit comme ça « Ne viens pas t'imaginer qu'il suffit de leur enseigner un chapitre, une loi, une ou deux fois jusqu'à ce qu'ils connaissent mot à mot sans devoir t'astreindre à leur faire apprendre les raisons et la signification. » Et il lui dit comme ça « Ne viens pas te dire je vais simplement leur enseigner plusieurs fois le même chapitre mais je ne vais pas me focaliser et mettre mon énergie de manière à ce qu'ils comprennent de manière claire. » En fait, et c'est un grand principe aussi en communication, « L'enseignant, le maître a réussi son enseignement que lorsque l'élève est capable de répéter ce que le maître a dit. » Et ici, c'est la Torah chez Béalpé, c'est-à-dire de bouche à bouche par opposition à l'expression française qui vient de dire le bouche à oreille. Comment se transmet en français les choses de bouche à oreille ? Or là, justement, et c'est un enseignement de Manitou, dès qu'il y a un enseignement de bouche à oreille, il y a une perte. Et finalement, on ne comprend plus ou on oublie ce que le bouche a dit. C'est un exemple qui est fait en communication. Vous prenez plusieurs personnes, à chacun, une personne au départ a voulu souffler un enseignement qui répète à une personne sans que l'autre l'écoute. Et au bout de la chaîne, on s'aperçoit que l'enseignement ou la chose qui est dit au départ est complètement déformée. Pourquoi ? Parce que justement ici, et c'est le principe de l'enseignement dans la Torah et dans le judaïsme, l'enseignement doit être fait de bouche à bouche. C'est-à-dire, ce que la bouche a dit, elle doit être dit de la même manière par les lèvres, sans transformation, de bouche à bouche. Et, dans cette perspective, on comprend qu'il y a une responsabilité chez celui qui enseigne. Ici, Akkadosh Gokhu met la responsabilité sur Moshé. Eh bien, dans la réalité et aussi en communication, la responsabilité de l'enseignement est entre les mains de l'enseignant. Il ne suffit pas d'enseigner, il faut être sûr que la personne qui est en face de vous, que la personne avec qui vous communiquez, il faut être sûr qu'elle a bien reçu le message que vous voulez dire, pas le message que lui a entendu, pas le message qu'il a interprété, pas la déformation quand vous vous êtes exprimé. Il y a tout un travail, entre autres, de feedback, comme on dit, c'est-à-dire qu'on vient demander à la personne « Est-ce que tu as bien compris ce que j'ai dit ? Est-ce que tu peux me répéter ? » Donc, toutes les techniques comme ça, de communication, qui viennent mettre en évidence ici un enseignement aussi fondamental que nous donne Rachid. Voilà. Voilà les grandes lignes concernant cette introduction sur à la fois l'esclavage et à la fois le mode d'enseignement et de communication. On va continuer donc maintenant avec les enseignements du Or Haïm. Là, j'ai choisi de vous amener à des niveaux supérieurs. Habituellement, quand on prend les enseignements du Or Haïm, on s'aperçoit qu'il est extrêmement terre-à-terre, qu'il analyse le texte d'un point de vue littéral, concret. Le Or Haïm, souvent, franchit comme ça des étapes et nous amène à un niveau spirituel assez élevé, souvent, dont les sources sont dans le Zohar. Donc là, j'ai pris quelque chose d'un peu plus spirituel que d'habitude. Et voilà ce que dit le Or Haïm. Quitte et de savoir à Torah les Adam, la Soum, les Fanav, Bet Mimut Korad Vare. Voici les choses qu'on va voir par la suite qu'on donne la Torah à l'homme et qu'il doit toujours avoir en face de ses yeux. Voilà ces grands principes qu'on va aborder. Vous allez voir, c'est assez surprenant, c'est assez profond, notre vie d'homme, notre vie sur terre qui est en jeu. Et il dit comme ça. Dans la Torah, il dit quand tu acquéreras un esclav éboué. Alors, il dit qu'Adam n'ichleka l'eshnaym. Tu sais qu'un homme est composé de deux éléments principaux. La première partie est spirituelle. et c'est ça l'essentiel. C'est l'essentiel. Et l'autre partie est la partie matérielle. c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu a créé aussi la partie matérielle, le corps, qui a été conçu pour servir l'âme. Et donc ici, on va voir apparaître la notion d'esclave de l'âme. Le corps est l'esclave de l'âme. Et c'est à partir de là que l'or-en-chaïm va développer ici cette notion d'esclave. Ce n'est plus l'esclave qui travaille pour un boss, pour un patron, c'est le corps qui travaille pour l'âme. Et c'est dans ce rapport entre l'âme et le corps qu'on va voir où se joue vraiment la liberté, où se joue vraiment la libération fondamentale dans ce rapport qu'il y a entre l'homme, dans l'homme, entre son âme et son corps. Où est la véritable libération ? Et quand on entend derrière le mot libération, c'est la finalité de la vie. La finalité de la vie, c'est justement qu'elle ne se termine pas. C'est-à-dire que notre expérience, notre métier d'homme était tellement rempli que la qualité et de la manière dont il a été réalisé fait que l'homme mérite une vie éternelle. Le Olamava. Et on est donc dans cette question. Il dit comme ça. Chez Ben Tsaout Mekayem Kama Mitzvot Hashem Tzibah Hashem en accomplissant les mitzvot ordonnés par Akadosh Baruch Hu le corps est nommé esclave car il n'a pas d'autre fonction que de servir le nefesh qui est donné à l'homme. Donc c'est ce qu'on a vu ici. L'esclave c'est le corps. Le corps qui a été donné à l'homme et alors on est en français malheureusement on n'a pas tellement de vocabulaire pour décliner la notion d'âme. On va parler il n'y a qu'un mot c'est l'âme. En hébreu il y a énormément d'eux. En hébreu vous avez déjà trois termes qui sont mais en fait il y en a cinq fondamentalement mais on va parler des trois plus importants. Le premier c'est le nefesh le deuxième c'est le roach qui est un petit peu plus haut et le troisième c'est nechama. Dans ces niveaux dans cette hiérarchie la hiérarchie la plus bas le plus nouveau nefesh c'est ce qu'on appelle l'individu. Le nefesh c'est justement cette synthèse entre l'âme et le corps. C'est ce qu'on appelle le nefesh. Il dit comme ça le roach va dire comme ça Il dit quand tu quand tu acquérras un esclave hébreu le mot ivri c'est celui qui passe à éver et donc celui qui passe l'idée qu'il y a derrière quand tu acquérras cet esclave et bien c'est quelque chose donc qui passe donc c'est quelque chose qui n'est pas éternel au bout du compte on ne peut pas vivre et ne pas mourir c'est le principe donc nous sommes tous des passants on passe quel est l'homme qui peut vivre et ne voir pas la mort comme il est dit dans les péilimes à Derech qu'est celle au vert l'ombre qui passe et il dit et il dit comme ça la durée de vie d'un homme c'est 60 ans car c'est après 60 ans il doit quitter le monde alors évidemment on a d'autres concepts mais ici il faut ramener ici ce que dit le Rochaïm par rapport au texte et qui dit que 6 jours l'homme sera esclave et le 7ème jour il sera libéré donc on est en train de parler de ces 6 jours d'esclavage où le corps est esclave de l'âme en étant esclave de l'âme il permet à l'homme d'exister puisque c'est cette synthèse de l'âme et de l'homme et de l'âme et du corps qu'on appelle le nefesh qu'on appelle qui est donc l'homme et il va éclaircir ce point des 6 jours et des 60 ans avec la 7ème année et les 70 ans quand on parle de 6 jours le Rochaïm nous fait le parallèle entre le temps de cette esclave qui travaille pour un patron et le temps où le corps travaille littéralement pour l'âme dans ce monde et donc il va comparer ces 6 ans aux 60 ans de vie où Bajvit Pirouch Béesser Chanim Achvit Yetzel Et donc la 7ème année il sort de son esclavage c'est-à-dire l'âme se sépare du corps et donc il devient libre et le le Rochaïm cite un texte des Tehillim dans lequel il est dit Bémétim Chofsi par la mort je suis libre mais c'est la problématique qui consiste à comparer le fait que l'âme est prisonniée dans le corps on comprend que dans son essence dans son origine l'âme est dématérialisée et donc quand elle vient dans un corps elle est emprisonnée et donc l'âme par essence demande à être libre on est dans la même ici configuration de la sortie d'Egypte pour nous les hommes il a le même rapport avec l'âme c'est à dire qu'au fond de nous-mêmes notre âme demande à retrouver son origine elle demande à retrouver son lien avec Akkadosh mot et cette cette demande doit être ici compensée dans ce monde pour que l'âme reste dans le corps maintenant et c'est ce qu'on va voir quand est-ce que ce néphèche ce mélange d'âme et de corps a réussi c'est justement quand l'âme ne désire plus quitter ce corps et nous avons un exemple c'est l'exemple par excellence c'est l'exemple de Moshe Rabbeinu puisqu'on sait qu'à la fin de sa vie Moshe Rabbeinu n'a cessé de prier pour demander à Akkadosh Bokhou de lui permettre de rentrer en Érette Israël mais en même temps qu'il faisait sa prière son âme aussi priait à Akkadosh Bokhou pour ne pas quitter cet homme c'est à dire qu'elle est arrivée à un plein épanouissement dans la réalité et dans cette configuration l'âme ne voulait pas quitter Moshe Rabbeinu et bien Sisi c'est l'exemple même c'est à dire que l'âme aspire à retrouver son créateur et tout le travail c'est faire de vouloir que cette âme reste de manière éternelle avec ce corps c'est ce que le roi Chaim va développer et il nous dit comme ça et il sortira gracieusement gratuitement l'esclave après six ans il sort gratuitement c'est à dire ici sans avoir besoin de se racheter il est libre c'est une période qui se termine il n'a pas besoin de payer quelque chose à soumettre automatiquement il est libre mais aussi c'est ce que dit le roi Chaim ça fait allusion à celui qui a provoqué cette libération au niveau de l'âme entre l'âme et le corps qui a provoqué cette libération sans aucune que ça soit demandé ou provoqué de manière on va dire entre guillemets automatique et bien c'est l'ange c'est l'ange du mal avec toutes ses armées qui sont à sa service et qui opère entre guillemets cette libération et donc quand il vient dire gracieusement c'est à dire sans intervention l'ange intervient pour ramener l'âme à sa source ici on va avoir un enseignement aussi très profond et à mon avis aussi très essentiel surtout dans notre société il va dire comme ça je pense que ça va vous parler il dit comme ça en effet toute chose néfaste à la neshama toute chose mauvaise à l'âme se présente à l'homme sans aucun effort sans avoir à payer par contre pour toute chose liée à une mitzvah ou à une bonne action ou à une sainteté qu'un homme doit réaliser et bien il faut faire des efforts il faut se surpasser il faut se battre pour acquérir justement ces grandes valeurs et ici je crois que c'est fondamental dans la société dans laquelle on vit où de plus en plus et surtout grâce à internet les choses sont faciles d'accès on acquiert facilement même gratuitement un certain nombre de choses voire même un certain nombre de savoirs si vous voulez développer des thèses vous rentrez dans internet et vous allez trouver tous les enseignements tous les textes possibles pour constituer un mémoire donc ici on est dans un monde où les choses tendent tendent à être gratuit tendent à être faciles et c'est toute l'idée ici d'ailleurs qu'il y a de consommation c'est à dire on devient des êtres de réception on reçoit on veut recevoir facilement rapidement ne pas attendre et bien ce manque d'effort là a un impact sur la force qui est retirée à notre âme au contraire quand l'homme fait un effort quand il se surpasse il acquiert toutes ses valeurs et on va voir comment ça se passe le Hora Chaim va le développer et il est comme ça on a vu le texte si l'homme vient célibataire s'il est devenu esclave alors qu'il était célibataire et il dit comme ça il faut savoir que si l'homme a accompli des bonnes actions et des mitzvots et qu'il en prend possession il acquiert cet esclave comme on dit Kana qu'est-ce qu'il a acquéri il a acquis la force qu'il a mis justement dans son âme et cette force là qui est éternelle et bien ça lui permettra de se lever le jour de la résurrection comme il est dit que les villes voient croître leur habitant comme l'herbe des champs c'est-à-dire cette force qui est acquérite par le travail l'effort que fait l'homme au niveau des bonnes choses lui permet au moment de la résurrection de se lever comme si la résurrection le fait de se lever n'est pas une force qui est évidente c'est une force qui est accumulée comme une batterie et qui permet à l'homme de se lever au moment de la résurrection des morts des corps et des morts et des morts on va comprendre ici qu'est-ce que ça veut dire il dit comme ça la Torah nous apprend ici en disant qu'il est venu tout seul Bégapo le mot seul se traduit dans le Talmud par le mot elle les ailes ça fait allusion aux mitzvot et aux bonnes actions qu'un homme a compris durant toute sa vie qui sont nommées des ailes et Israël est comparé à une colombe qui s'envole grâce à ses ailes donc on comprend ici que les mitzvot cette force qui est accumulée par nos actions se transforme en un ressort en des ailes qui vont permettre à l'homme de véritablement ressusciter ce maître debout et le Hora Chaim va développer cette idée au maire il dit comme ça Ve'omro yavo et il est venu seul Kibbo Hashemesh Al-Shamcha Be'gapo Yetzepirush Be'oto Kanaf Yatsa Minaaretz Bet Triat Ve'harénaflo Kima Tiyelo Ve'yediat et il dit comme ça donc à la fin des jours il utilisera ses ailes de la même manière qu'il a quitté ce monde avec les ailes que lui-même a construit a façonné et bien avec ces mêmes ailes de la même manière il se lèvera au moment de la résurrection des morts donc Be'gapo seul c'est justement cette acquisition qui est faite par nos actions sur terre et il dit comme ça le contraire maintenant a offri il dit comme ça Et il dit comme ça l'inverse est aussi vrai si durant toute sa vie dans ce monde-ci il ne sait pas efforcer de faire le bien et bien il n'aura pas en lui les forces nécessaires pour remonter et s'envoler de terre j'ai rajouté l'idée de s'envoler mais c'est une idée de s'extraire de l'aide de terre comme il est écrit Etz Chaim Lamachazikim Ba Betom Khe Ame Ucha Che'en Goufot Ame Aaretz Ondim Zulat Lamachazikim Ba et il dit comme ça les forces nécessaires pour s'extraire de la tombe sont possibles grâce à ses ailes comme il est écrit c'est un arbre de vie pour celui qui s'y attache c'est s'assurer la félicité car le corps d'un ignorant ne se lèvera pas à la résurrection des morts hormis sauf ceux qui le soutiendront ceux qui seront littéralement à ses côtés ici cette idée de soutien d'aide à son prochain de ce rapport qu'on a avec l'autre qui fait que on n'est pas seul alors évidemment ici il y a une idée qui n'a pas été que je n'ai pas mis ici c'est l'idée de on parle ici d'un individu mais quand on parle d'Israël on parle de collectivité tout Israël a une part au monde à venir dire ça c'est en contradiction ici avec le texte parce que ça veut dire quoi tout Israël ici on apprend que c'est seulement celui qui a qui ses ailes qui sont les bonnes actions et les mitzvot qui peut ressusciter donc c'est pas tout Israël alors justement ici il y a cette notion de collectivité on est tous liés chacun aux autres et par ce lien cette unité on permet à la collectivité d'être sauvée et d'être libérée il dit ici c'est cette notion qui est particulière à Israël c'est cette notion de collectivité la différence principalement entre Israël et les nations c'est la différence entre une collectivité et des individus c'est pour ça que chez les nations on parle de chasside ou mota olam et quand on parle de chasside ou mota olam des sages chez les nations on parle ici d'individus par opposition ici à la collectivité d'Israël donc effectivement par la collectivité c'est pas seulement notre mérite mais le mérite des autres l'accompagnement des autres qui vont nous soutenir au moment de la résurrection des morts et le verset continue s'il était marié lorsqu'il est devenu esclave sa femme sortira avec lui et ici le Hora Chaim va nous expliquer finalement ce qu'on a commencé à parler tout à l'heure en parlant de Moshe la neshama de Moshe du corps c'est le mariage entre le corps et l'âme ce qu'on appelle le nefesh et bien ici Hora Chaim va nous dire la femme dont on parle s'il était marié lorsqu'il est devenu esclave c'est-à-dire que lorsqu'il a acquis la neshama et le corps et bien sa femme sortira avec lui c'est une allusion à un secret de la Torah sache que si un homme acquiert son âme par justement le biais de ses efforts qu'il fournit afin de faire des bonnes actions et des mitzvot il devient possesseur de son âme c'est-à-dire finalement c'est le mariage total entre le corps et l'âme ce mariage-là c'est l'aboutissement ici d'un homme qui a réussi dans sa vie et le Hora Chaim va nous donner justement les détails et il va nous dire comme ça on a vu que nos sages de la vérité les sages de la vérité c'est souvent les sages qui sont liés à la Kabbalah des sages du Zohar et il va justement citer un verset du Zohar du Tikkun Tikkunéa Zohar il est je traduis il dit comme ça comme le sage de vérité dans le Tikkun du Zohar 6.22 il était marié lorsqu'il est devenu esclave c'est-à-dire qu'il a acquis son âme il a acquis cette femme et il sortira avec sa femme c'est-à-dire que même au moment de quitter ce monde l'âme l'accompagnera à tout jamais il vivra une vie éternelle comme il est dit les tzadikim même dans leur mort sont appelés vivants le principe de vie c'est l'âme le principe de mort c'est le corps qui se décompose et bien quand il y a une réussite dans ce mariage entre l'âme et le corps cette âme qui est éternelle va attacher l'éternité à ce corps et elle ne le quittera pas d'autre part en disant s'il était marié cela veut dire que si un homme a investi toutes ses pensées toutes ses forces dans ce monde-ci il dit comme ça même dans la nourriture même dans la boisson même dans la matérialité en vue de satisfaire sa néchama comme il est dit le tzadik mange pour assasier son âme on n'est pas dans des mondes supérieurs on n'est pas dans des mondes abstraits on est dans le monde de la réalité et c'est bien dans ce monde de la réalité où l'homme mange et en mangeant il nourrit son âme il nourrit ne serait-ce que par le parfum des aliments par le goût tout cela fait partie du travail de l'homme et elle n'est pas à être déconsidérée ou à mettre de côté la partie humaine la partie matérielle vient donner une véritable joie une véritable épanouissance à l'âme quand effectivement l'homme se comporte de telle manière d'épanouir de rassasier son âme comme il dit le rochaïm mais le ventre des méchants on connait cet exemple chez les gens riches qui ne se suffisent pas d'avoir bien gagné leur vie ils vont vouloir plus et même ce plus même s'ils se transforment avec des chiffres qui n'ont plus de sens comme des milliards et bien même ils ne se suffiront pas de toute cette abondance il leur faudra plus et plus encore et en fait ils ne sont jamais rassasiés jamais rassasiés jamais heureux comme on dit quel est celui qui est heureux c'est celui qui est satisfait de ce qu'il a acquis un homme ainsi est appelé marié pourquoi il dit comme ça lui c'est un homme qu'on peut appeler marié pourquoi parce qu'il a acquis cette femme en tant que marié en tant que mari il s'est investi pour la satisfaire pour satisfaire la volonté de sa femme de son âme la nourrir répondre à ses besoins et il a agi ainsi pour son âme et pour sa femme évidemment il a élevé la matérialité à un niveau spirituel à un niveau éternel et il dit comme ça et ainsi son âme acceptera de rester à côté du corps même après avoir quitté le corps quand un homme quitte le monde il y a des étapes les étapes c'est celles que l'on connaît dans la manière dont on va accompagner quelqu'un qui est décédé nous savons qu'il y a toute une procédure le premier c'est la procédure de l'enterrement la deuxième c'est le le premier jour donc ensuite il y a 7 jours ensuite il y a un mois et ensuite il y a un an tous ces états sont ces états pour l'homme qui est le nefesh donc l'âme de cet homme va petit à petit s'éloigner du corps en s'éloignant c'est là où va véritablement se poser la place de cet homme au niveau du olamaba c'est à dire à quel moment cette âme va réintégrer ce corps et donc ici c'est donc cela dont on parle quand il dit et son âme acceptera de rester à ses côtés même après avoir quitté son mort le mort c'est justement cet enseignement c'est à dire que l'âme ne quittera plus ce corps et lui donnera l'éternité il y a aussi une idée derrière c'est que nos sages nous ont appris qu'un sadique et bien du fait de ce mariage entre le corps et l'âme son corps ne se décompose pas c'est à dire qu'il y a vraiment une résultante une conséquence au niveau du rapport de l'homme et de l'âme même sous terre il y a des cas je n'ai pas d'exemple comme ça en tête où on a retrouvé des hommes qui ont gardé toute leur apparence et c'est ce que l'on dit de notre des sadikis dans Hachem on n'a pas à aller les voir mais ce sont des enseignements de bossage voilà là dessus se termine donc ce cours sur la paracha Mishpatim il y a énormément d'autres thèmes mais j'ai préféré prendre deux thèmes qui me semblaient importants pour vous en parler d'autres thèmes